Ces images sont gravées dans notre mémoire collective et pourtant Bruno Braqueuay est méconnu du grand public. Ce photographe d'Yepois sourd muet a réalisé 140 clichés sur l'épisode insurrectionnel de la Commune. En 1871, 28 d'entre eux issus des collections du musée de Seine-Saint-Denis sont présentés à la médiathèque de Dieppe. Images signées Jethika Le Rousseau. Ces photos sont dans tous les livres d'histoire car Bruno Braqueuay est l'un des témoins essentiels de la Commune de Paris. L'insurrection populaire a duré deux mois, de mars à mai 1871, deux mois durant lesquels le photographe d'Yepois va braquer son objectif sur les barricades, les insurgés et leurs adversaires. Il suit les événements au fil des jours, reporter avant l'heure. C'est à lui qu'on doit le plus beau témoignage photographique. La plupart des photographes ont quitté Paris au moment de la Commune et lui est resté et il s'est intéressé aux événements. Il a été le premier à photographier un événement au continu, par exemple la chute de la colonne Vendôme. Et c'est ce qui fait dire qu'il est vraiment un précurseur du photoreportage. C'est presque image par image, on voit la chute de la colonne et ça c'est quelque chose de tout à fait inutile, il a été le premier à faire ça. Sur cette photo, les communards posent fièrement pour lui. Le photographe avait réussi à gagner leur confiance malgré son handicap, car Bruno Braqueuet était sournué. Né à Yep en 1823, il quitte la ville très jeune pour intégrer l'Institut des jeunes sourds à Paris. Un temps lithographe, il opte finalement pour la photographie. Son atelier parisien produit des clichés de nu et de paysage. La Commune est un épisode à part dans sa carrière, un épisode désintéressé car il ne vendra jamais ses clichés. Il voulait témoigner par ses photos de cet événement, sauf qu'à l'époque, les photographies pour des raisons techniques n'étaient pas reproductibles dans les journaux. C'est-à-dire que dans les journaux, on était des gravures. Donc ces photos vont être connues après l'événement et pas pendant. Bruno Braqueuet avait une éthique. Il n'a jamais photographié les nombreux cadavres des révolutionnaires qui jonchaient les rues parisiennes. Ces clichés rapportaient pourtant gros à ses confrères qui en faisaient des cartes postales. Le Tiépois mourra totalement ruiné en 1875, 4 ans après avoir réalisé le premier photoreportage de l'Histoire de France. Et c'est la fin de cette édition. Restez avec nous dans un instant à la suite du 19...